Aujourd'hui, le véhicule qui me semble le plus apte, le plus indiqué, le plus étoffé à portée d'estocade à ce régime, c'est effectivement, pour ce qui me concerne, le MRC. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le part. Je vous ai entendu sur la France, c'était exactement les mêmes mots. Absolument, il n'y a pas de raisons de l'étranger. Est-ce que ce n'est pas un discours préparé, Célestine Djamé ? Parce que c'était exactement les mêmes mots. Mais je crois que c'est ce que je pense. C'est ce que je pense, ça c'est la forme. Vous avez fait la forme, vous m'attachez à ce qui est important et essentiel pour moi, c'est de dire pourquoi j'ai voulu prendre le bateau du MRC. Parce que je considère que le projet m'intéresse. Et je considère que le porteur du projet est celui qui est le plus préparé, le plus outillé. M. Paul Béard continue d'être pour moi le problème du Cameroun. La prison ne peut me briser. Je suis prêt à tout. S'il fallait y retourner pour mes idées, je recommencerai. La prison n'est pas un centre de torture. Je reste un combattant, quoi qu'il arrive. Je veux réaffirmer devant mon président, son excellence Maurice Camteau, qui m'écoute en ce moment, j'en suis certain. Je vais venir, je veux dire mon président, que je suis à ses côtés pour combattre le bon combat. Je veux saluer son entêtement républicain et positif pour notre nation. Nous sommes engagés dans une lutte pour le changement, une lutte à vie ou à mort. Je souhaiterais moi aussi que le Cameroun retrouve ses lettres de noblesse. C'est pour ça que nous nous battons. Nous nous battons également pour les libertés fondamentales. Donc, multipliez les prisons si vous voulez. Mais nous ne reculerons pas. Moi, je n'abdiquerai pas, je ne réculerai pas, je n'abandonnerai pas. Le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. Célestin Djamène, vous étiez tête liste MRC pour le municipal à Douala 5e. Un rêve s'est brisé aujourd'hui ? Votre rêve ? Serge Alain, ce n'est pas tant une question d'individu qu'une question de penser à l'opinion de ceux qui, parmi nous, avaient la conviction que, malgré les lois liberticides, qu'ils pouvaient gagner. Parlons ne serait-ce que pour les littorales. J'ai vu de nombreux militants du MRC sur le terrain, particulièrement en tout cas. Vous êtes sûrs que le MRC allait faire l'affaire à Douala 5e ? Absolument. Nous gagnerions haut la main. Et avec panache. Léon, vous avez dit, pardon, Njamène, 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 Njamène. Il a rejoint Kamtou. Il est parti en prison. Il voyait au moins qu'il aurait un petit gâteau. Mérie ou quelque chose. que je quitte le mouvement pour la renaissance du camion en termes juridiques ça s'appelle une démission vous savez que jusqu'à présent j'étais secrétaire national au roi de l'ombre et à la gouvernance lui a merci en 2013 lui il cherche à aller à la dd de gaga amanadji parce qu'il n'a pas l'argent pour payer la caution du municipal 50 mille aussi le récupère et paye sa caution c'est aussi qu'il paye les 50 mille pour qu'il soit élu conseiller municipal 50 mille n'en avait pas et par la suite il a cherché à être quatrième vice-président national du sdf au congrès de bamenda il a préparé le dossier il n'avait pas le moyen de payer la caution de candidature vous comprenez et il n'a pas pu se présenter à ce poste là il a cherché à être président régional du sdf malheureusement là encore il n'a pas eu les moyens de financer sa campagne et de battre l'honorable jean michel midi donc le rmc lui propose que aux prochaines élections on va faire de lui tête de liste aux législatives et on va financer sa caution parce que quand on milite quand on milite quand on milite sans moyens quand on n'a pas les moyens et sa politique c'est extrêmement difficile vous avez eu le même exemple avec l'imbi l'opin le départ de mission diamine je le compare au comportement de mon genre de dieu que nous avons tous vélipendé sur les réseaux sociaux c'est des motivations alimentaires et nous avons un genre de militant que quand il voit 10 milles il est prêt à fuir c'est des militants sans conviction vous comprenez quand on est convaincu moi je suis dans le sdf depuis 2000 depuis 90 je suis avocat pourquoi je ne suis pas parti le sdf a fait de mission diamine conseil municipal au congrès de 2000 au congrès de 2012 nous avons créé un poste c'était nouveau secrétaire national au droit de l'ombre le german a eu confiance à monsieur jamen et l'accompter comme secrétaire national au droit de l'ombre mais ce que je sais c'est qu'il fallait pas il fallait pas les 12 à candidature oui il a été on a créé un poste on l'accompter des 2012 à 2018 mais c'est jamais n'a jamais produit le moins des rapports sur la situation des droits de l'homme au camion donc c'est un poste qu'on lui a donné au bureau national qu'il a été incapable d'assumer et je pense que vraiment quand on est un politicien ce qu'il dit là le président maurice kanto vous n'avez vous ne connaissez même pas encore l'idéologie du mrc vu ce que vous n'êtes pas capables de dire ce que le mrc veut voilà monsieur c'est ce que j'ai tiré à droite comme vous pouvez le constater voilà c'est l'est un diamètre de la population est en train d'entendre la population est en train de transporter à l'hôpital ok la police camerounaise si celui et dit la police camerounaise qui celui de manière très gratuite le gars n'a aucune âme il n'avait rien on a tiré sur lui ok on dit celui on l'abandonne et c'est la population qui le transporte à l'hôpital ok dans les pays normaux quand la police tient sur un individu si s'il ne meurt pas la police le transporte à l'hôpital et là il remet on a des constatés ok même si quelqu'un a massacré toute une ville si la police vient on tient sur lui les blessés la police le prend on le transporte dans un hôpital mais là il est on a de constatés à l'hôpital et la police voyez un peu mais au cameroun on tient sur un diamètre la population le transporte à l'hôpital le gars est à l'hôpital et la police vient à l'hôpital on le récupère sur son lit de malade on l'amène dans un commissariat vous voyez un peu le délire on le transporte au commissariat c'est pas moi qui le dit c'est lui qui le dit alors sans aucun état d'armes ils arrachent ma perfusion ma perfusion ma perfusion ou dit date et doctor ou de police ce sont les policiers non donc il n'y avait pas de docteur il y avait une femme une très généreuse infirmière qui a donc été contrainte me semble-t-il de suivre ces policiers qui sont les la chercher je ne sais où donc ils arrivent dans ma chambre j'arrache ma perfusion et m'embarque sur une chaise roulante il m'emmène à la drpj de bon agent ce qu'on appelle également la pj à douala après cela le gars passe neuf mois de sa vie en prison neuf mois en prison gratuitement le gars sort de prison quelques mois plus tard une démission du msc au lieu que ce mec continue son combat contre le régime le gars se met à combattre le msc et le gars s'associe à ses anciens bourreaux on a vu n'Djamé hangout avec jean de dieu momo ministre délégué à la justice quand n'Djamé est en prison momo voulait que n'Djamé soit condamné à mort les vidéos sont là et il sort il va hangout avec momo avec ses bourreaux le gars va hangout avec les gars qu'ils voulaient qu'ils soient condamné à mort il s'associe à ceux qui ont ordonné qu'on puisse tirer chez lui il s'associe avec eux le garçon avec eux et d'état team pour combattre le msc donc depuis que ce mec a quitté le msc m'appel là yo pima noire mon frère je fais ma vidéo tu viens la gâter non gars je suis en train de finir sur n'Djamé là haa ha 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 djamé le n witnessed ne peut descendre sur cela parce qu'il a voire Vincent donc son coup était un peu gonflé, il est goût MSC, ou il voulait être maire ou quelque chose là, ça me demande. Maintenant le gars est goût créé une autre partie à part là, comme il a créé une partie à part de l'opposition, il est devenu un combattant de l'opposition, et je t'assure. Quand tu dis les vidéos, même tu dis les vidéos, tout ce que tu dis, on le mentionne, c'est que c'est devenu un combattant de l'opposition, donc si tu n'yens, les gens qui l'ont répudié font que les d'habits et vous tous là, quand ils ont appelé le CHAP, son attaque, c'est que non, il faut qu'on combatte le MSC, il faut qu'on combatte le SDF, quand quelqu'un se lève bien beaucoup, il faut que nos projets politiques de votre partie se croient, il faut que non, le MSC insulte les gens, le SDF achète les intérêts personnels, il ne va jamais, je suis de JOS non. « Gan mon frère, laisse mon frère, laisse N'Djamène, depuis que le gan a eu sa part, le gan nous appelle maintenant que les argans, le gan d'Egypte et les talibans, maintenant il nous appelle que les argans. » « Afghans, non, non, c'est un tabou, il est la même, le siadeau qui pouvait même go quelque part, baille, si y a rien, comme dans le nouveau, qu'a dit comme le lundi, là, il est golloué les bureaux avec, maintenant même le loyer ça le page pour baille. » Laisse-moi finir la vidéo, je te rappelle, tu y a un nom, je t'appelle après gars, je t'appelle après. Le Neman l'a fait, j'ai même oublié ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu dis encore là? Qu'est-ce que tu dis encore? Ok. Déjà même maintenant, bas dit qu'il est opposant. Pendant des années, le gars a été opposant. De nos jours, il n'est plus opposant. Parce que, un vrai opposant s'oppose au régime en place. Même si le régime fait quelque chose qui est bien, l'opposant va dire que ce n'est pas bien. L'opposant s'oppose parce qu'il veut la place de celui qui est au pouvoir. Donc, il n'est pas là pour dire que non, il faut faire ceci, que fait cela. Donc, il s'oppose. Même si le régime fait ce bien, il va dire que ce n'est pas bien. Vous voyez un peu? Parce que l'opposant est là pour s'opposer. Il n'est pas là pour être ton ami. Il est là pour s'opposer. Et donc, N'Djamé, en gros, n'est pas un opposant du tout. Du moins, il est l'opposant de l'opposition. Passez une bonne journée. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada